Bonsoir. Les infirmières, ça n'est pas fini. Une nouvelle fois, elles étaient dans la rue, à l'appel de la coordination à laquelle la CGT s'est jointe. Elles n'acceptent toujours pas les accords signés par les syndicats et parlent à nouveau de grève. Avant de retrouver Émilie Raffou, le ministère de la Santé, où à 21h, Claude Hévin recevait les représentants de la coordination, le fil de cette journée, avec Éric Tréguier. Signé ! Rien n'est réglé ! C'est la rechute. Les infirmières ont décidé de ne pas se contenter des accords négociés par les syndicats et le ministère. Aujourd'hui, au total, plus de 60 000 personnes dans la rue, dont les aides-soignants et les agents hospitaliers, avec enfin de cortège, Henri Krasucki et la CGT. Au programme, revalorisation des salaires, effectifs et formation, après l'abrogation du décret Barzac, le tout assorti d'un échéancier. Dix jours après la fin de la grève dans les hôpitaux et après le soutien apporté aux infirmières par les acteurs de cinéma, la mobilisation est toujours aussi forte. Il y a beaucoup, beaucoup d'infirmières de la province qui sont montées aujourd'hui. C'est vrai qu'au niveau des hôpitaux de la région parisienne, la mobilisation s'est faite aussi. Ré-enclencher un processus de grève comme ça en plein milieu de semaine, avec tout ce que ça veut dire d'obligation au niveau des malades et au niveau des médecins, c'est difficile. Les délégués de la coordination nationale des infirmières sont en ce moment même reçus par Claude Évin, ici au quatrième étage du ministère de la Santé. Par deux fois cet après-midi, ils avaient refusé de rencontrer son directeur de cabinet, Claude Évin étant retenu au Sénat pour défendre son projet contre le Souda. Les infirmières sont restées mobilisées une grande partie de la journée devant le ministère. Claude Évin a vraisemblablement voulu faire un geste de bonne volonté en les recevant ce soir. Mais d'après ce que l'on sait, cette heure-ci, il n'ira pas plus loin. Les infirmières devraient ressortir bredouilles du bureau avec Claude Évin en s'attendant à ce qu'elles poursuivent leur mouvement de grève jusqu'à dimanche prochain. Accord signé, rien n'est réglé, criait-elle dans la rue tout à l'heure. Peut-être, mais après six semaines de mouvement, la mobilisation risque d'être de plus en plus difficile à faire.